Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on va faire une petite vidéo, cette fois-ci c'est pas sur les frelons. L'appareil des frelons est terminé, ça va être une petite intervention sur des problèmes de rats dans un local poubelle d'une résidence. Je vous montre ça, je vais vous montrer le local poubelle, tout ce qu'il y a. J'ai mis en place un dispositif et je vous explique tout ça. Hé, Mimile, Mimile, j'ai trouvé un champignon. Oh oh oh, dédé frelons. La porte est ouverte. Allez, je vous montre ça. Bon ici vous voyez c'est une résidence, ça fait plein de petits bâtiments d'un étage. Et local poubelle se passe toujours en extérieur, ici. Vous allez voir que les gens ont mis un petit mot, attention nous sommes envahis de rats dans le local. Merci impérativement à tous les sacs, poubelle, conteneurs de ne pas laisser traîner en fait, c'est normal. Donc quand on rentre dans le local, c'est voir au sol, vous voyez toutes les crottes déjà qu'il y a au sol. Donc le local en fait est envahi de ras, on va essayer de bloquer la porte. Donc c'est envahi, il y a plein de crottes partout. Regardez au dessus de moi, en fait il n'y a pas de plafond, il y a la toiture avec le bois. Et si on tourne l'écran, ici on a toutes les poubelles en fait. Et là ça donne une autre porte qui va donner sur l'extérieur pour sortir les poubelles quand les camions viennent chercher. Qui a trouvé du fromage ? Et pas n'importe quel fromage ! De l'atome de chèvre fermière ! Donc ici on a tous les locales poubelles. Donc il y a des crottes partout, qu'est-ce qu'ils font les rats en fait ? Ils viennent chercher la nourriture là. Vous voyez la poubelle comment elle est ouverte ? Ben ça c'est pas trop bon, il faut toujours fermer les poubelles. C'est très important parce que les rats en fait ils viennent ici. Donc je vais vous montrer un endroit où ils passent. On va pousser la poubelle. Vous voyez ici j'ai mis une boîte à rats, un dispositif accroché. Et en fait cette petite gaine là, si vous suivez bien cette petite gaine, je ne sais pas si on va bien le voir. Mais à un moment il y a une trace noire. Vous voyez des traces noires sur le côté là ? Vous voyez comme c'est noir ici là, cette partie là. Ben là ça veut dire qu'il y a du passage. Et pour moi les rats en fait ils arrivent par le toit. Ils arrivent par le toit là. Et ils viennent chercher. Et ils font leurs besoins depuis le toit. C'est pour ça qu'il y a des crottes partout au sol. Donc dans le dispositif, automatiquement j'ai mis une boîte ici. Voilà, il y a une boîte avec du poison. Donc il y a la boîte en bas qui suit. Même si je suis pratiquement sûr qu'ils n'y vont pas jusqu'en bas, en fait ils vont directement sur la poubelle. Parce qu'en fait ce conteneur là est collé au tuyau. Donc pour eux ils descendent et ils vont chercher à manger. Il faut qu'on cuisine ça ! Mais comment est-ce qu'on va le faire cuire ? C'est ça la question ! Donc après qu'est-ce qu'on fait ? On met un autre dispositif rongeur ici. Dans cet angle là, parce que pour moi j'ai l'impression qu'ils arrivent par là. Donc vous voyez, une boîte à ras ici. Une autre boîte à ras là. Et en fait ce qu'on est un peu plus près. Si vous regardez bien au sol. Voilà, il y a des petites crottes. Il y a des petites crottes et un petit chemin. Et pour moi ils arrivent de cet angle là. Et après ils vont monter sur les poutres. Pour faire leurs besoins et tout ça. Donc si vous regardez bien ici, vous voyez un peu de nourriture. On ne le voit peut-être pas aussi. Mais au sol, vous voyez, en orange, il y a une carotte. Et toutes ces petites feuilles là, ça vient d'un arbuste qui est à côté. Donc on ira voir dehors. Donc vous voyez les petites boîtes ici. C'est de ne pas arrêter de tourner pour obtenir un bon fumage bien régulier. Et l'orage se rapproche. Et Rémi, tu ne crois pas qu'on devrait s'éloigner un tout petit peu ? Donc là, on est de l'autre côté. On est côté de la rue. Vous savez, c'est le local poubelle. Il y avait une porte qui donnait sur l'extérieur pour sortir les poubelles. Elle est fermée à clé. Donc j'étais obligé de faire le tour. Je vais vous montrer où j'ai mis la boîte à rats. Et pour moi, où ça arrive. Vous avez vu dans l'angle où il y avait les deux boîtes. Je vais vous montrer où on est de l'autre côté. Là, on est de l'autre côté. Donc c'est la porte qui est fermée à clé. Et ici, j'ai remis une boîte ici. Et en fait, là, dans cet arbuste-là, on arrive là. Donc les rats, ils peuvent arriver de la rue. Ils peuvent arriver de m'importe où. Vous voyez là-bas, juste ici, il y a une bouche puviale. Donc des rats pour ressortir des égouts. Et en fait, ils vont passer ici. Ils vont se servir de cet arbuste pour grimper sur le toit. Et après, ils rentrent dans le local poubelle. La porte est ouverte. Alors pour moi, là, c'était l'arrivée de l'extérieur par l'arbuste. Et les rats arrivent par l'extérieur. Et du coup, ils ne vivent pas dans le local poubelle. En fait, les gens voient souvent les rats le soir. Le soir, quand c'est calme, en fait, ils voient souvent les rats. Donc pour moi, ils nichent pas ici. Ils viennent juste chercher la nourriture sur leur co-nourriture. Et ils nichent en extérieur. Donc le but, c'est de mettre du poison. Et que petit à petit, il y a moins de rats. Donc vous avez vu une chose que je vais vous montrer aussi. C'est que, très important, vous voyez là, la poubelle est mal fermée. Parce qu'il y a trop de poches. Et qu'il y a d'autres conteneurs. Vous voyez comme celle-là. Il y a d'autres conteneurs vides où ils avaient pu charger. Donc les habitants, il faut qu'ils fassent attention à ça. Et qu'ils fassent en sorte que ça ferme. Plus les poubelles sont fermées, moins ça donne envie aux rongeurs de passer. Mais il y a un autre endroit où ils peuvent passer. Quand le contenant est fermé, on voit que celui-là, il est bien fermé. Mais si on regarde à l'intérieur, tout au fond, juste là, vous avez un trou. Et en fait, ce trou, ça sert à quoi ? Ce trou, ça sert à quand les gens font le nettoyage des poubelles. En fait, ils font au jet d'eau et la poubelle se remplit d'eau. Et quand c'est trop rempli, en fait, pour la renverser, c'est dangereux parce que c'est lourd. Et on peut se faire mal au dos et tout ça. Donc il y a toujours ce petit bouchon pour les gros conteneurs comme ça pour immeuble. Il y a un petit bouchon, il suffit d'aller le bouchon et l'eau part. Et souvent, les gens ne remettent pas le bouchon. Et c'est comme ça que les rats arrivent par-dessous et montent. Dans les poubelles pour une personne, pour une maison, il n'y a pas de bouchon. Quand c'est bien fermé, les rats ne peuvent pas rentrer. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à ouvrir le couvercle. Oh, il faut que tu goûtes ça ! C'est un léger goût de brûlé, c'est fondant. C'est pas vraiment fumé, ça a une certaine... Ah, c'est plutôt... Tu vois, genre explosif. Oh, quelle sensation ! T'es pas d'accord ? Comment tu... J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que c'était pas des frelants, c'était de la dératégation. J'ai essayé de faire différemment, on est hors saison frelant. Donc on va essayer de faire des petites vidéos, il y en aura moins que d'habitude. Mais on continue comme ça. Allez, à bientôt les deux. Gros bisous. Quoi ? T'es pas abonné à Dédé Frelant ? Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.